Applaudissements Messieurs, je suis le colonel Devi Kogilamane, je suis le commandant de la Légion de Gendarmerie Est qui polarise les régions administratives de Tamba Kounda et de Kédou. Donc ce matin, à 29h30, j'ai reçu un appel téléphonique du général du corps d'armée au commandant de la Gendarmerie nationale me disant, m'informant que le nommé Baymoudoufal alias Boidjine serait dans la région de Tamba Kounda. Donc il faut dire que depuis le 30 mai, nous avons reçu un avis de recherche le concernant et depuis lors, nous avons mis en place un dispositif de surveillance et de contrôle. Donc aujourd'hui, après avoir reçu cette information du haut commandant de la Gendarmerie nationale, nous avons renforcé notre dispositif. Et quelques minutes après, on nous a donné des renseignements plus précis, faisant état de la présence de Moidjine sur un des deux axes. La RN numéro 7, c'est la route Tamba Kédoubou et probablement la RN numéro 1 entre Tamba et Kédoubou et qui serait à bord d'un véhicule particulier et qui serait précédé d'une moto T-MAX. Voilà, donc quand on a fait le recoupement avec nos patrouilles routières qui sont sur l'axe, effectivement, il y a une patrie qui dit avoir aperçu une moto T-MAX. Donc aussitôt, ils se sont mis à la poursuite de la moto et ils ont trouvé la moto à l'entrée de Miséra en train de prendre du carburant. Donc quelques minutes après, le véhicule qui transportait Moidjine a fait demi-tour pour voir de quoi il s'agissait, pour voir pourquoi le motocyclier s'est arrêté. Mais Moidjine a eu le temps de descendre de la voiture. Donc quand les gendarmes ont interpellé le chauffeur du véhicule, il était avec quelqu'un d'autre, ils ont posé des questions par rapport à Moidjine. Et quand ils ont fouillé le véhicule, ils ont retrouvé les effets vestimentaires, notamment l'habit qu'il avait porté pour faire sa conférence, pour parler aux journalistes il y a quelques jours. Donc avec l'interpellateur poussé, ils nous ont confirmé effectivement que Moidjine était à bord du véhicule. Donc nous avons continué nos recherches, la fouille du village. Et c'est en ce moment que les éléments qui étaient postés à l'entrée de Mishira l'ont aperçu en train de prendre la fuite. Donc ils se sont mis à ses trousses et 500 mètres dans la brousse, ils l'ont attrapé. Donc après vérification, on s'est rendu compte que c'est effectivement, il s'agissait de Païmo Dufal alias Boidjine. Donc il a été interpellé au même titre que ses trois complices. Voilà, donc ils ont été tous fouillés. On a retrouvé des sommes d'argent sur Boidjine, effectivement sur les autres complices, les sommes d'argent. Et quand on a fouillé les véhicules, nous avons retrouvé quatre valises qui contiennent des effets vestimentaires. Nous avons trouvé aussi du matériel de fraction. Le matériel de fraction, c'est du matériel, c'est des pieds de biche, c'est des rase-clous, des tournevis. Voilà, pour l'instant, je ne peux pas aller loin puisque c'est une affaire pendante devant la justice. Moi, je veux juste vous dire les circonstances dans lesquelles il a été interpellé avec ses complices. Maintenant, nous allons procéder quand il sera le moment opportun à son transferment pour le remettre à la section de recherche de Dakar qui est chargée de l'enquête. Merci.